La sixième suite de Johann Sebastian Bach pour violoncelle est écrite dans le manuscrit A5 cordes pour un instrument de violoncelle, un autre type d'instrument. Et dans la parque baroque, le violoncelle n'était pas totalement standardisé comme maintenant. Il y a plus une famille d'instruments avec différentes tailles, différents accords et cette suite demande pour les cinq cordes accordées avec une autre accord, le cinquième plus aigu. C'est un mi comme le violon et ça me donne la possibilité de jouer les notes plus aiguë plus facilement, mais je ne veux pas dire facile parce que l'instrument lui-même est assez difficile. C'est une autre technique un peu différente. Mais avec la cinquième corde, c'est plus naturel de jouer cette pièce. Si on n'a pas un violoncelle à cinq cordes, parce que c'est très rare, je pense qu'il y a deux ou trois instruments à Montréal, pas beaucoup plus au Canada. On peut jouer cette pièce sur quatre cordes, mais moi je n'aime pas ça tellement parce que ce n'est pas confortable. Par exemple, dans cette pièce, tu dois jouer avec les mains très très haut, dans une position comme ça, en place de, par exemple, jouer comme ça, avec le cinquième corde. Même si possible, c'est plus naturel et plus beau, je trouve, de jouer sur le violoncelle cinq cordes. C'est probablement ma suite préférée. La sixième suite est juste un chef-d'oeuvre, a totally amazing piece. So, enjoy!